Le premier flamand, le premier flamand qui est arrivé sur terre, il ne connaissait pas la maladie et la mort. Alors, un jour qu'il se promenait dans la forêt de Dickebuche, il rencontre la varicelle. « Bonjour, dit la varicelle, qui es-tu toi? Moi je suis la varicelle, et toi qui es-tu? La varicelle, quel drôle de nom. Moi je suis le premier flamand. Tout arrive. Et moi la première maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie? » dit le flamand, « Eh bien par exemple, si tu as la varicelle, tu ne vas plus travailler, tu peux rester au fond de ton lit toute la journée à rien faire. » Ben c'est formidable ça. N'est-ce pas? Alors, tu veux avoir la varicelle? Ben c'est sûr ça. Allez, top là. Et aussitôt, voilà le flamand couvert de boutons. « Ah ouais, mais j'attrape chaud, hein? » « Ah ben c'est la fièvre, dit la varicelle. » « Et j'ai mal partout. » « C'est ça la maladie, hein? » « Ben me v'la propre. » « Ben tu m'avais dit que j'allais pouvoir me reposer, et je suis encore plus fatigué quand je travaille. » « Bien oui, je ne t'ai pas menti, hein? » « Tu vas pouvoir te reposer pour toujours. » « Car tu vas mourir. » « Ah, qu'est-ce que c'est encore que ça? » « Mourir, dit le flamand, hein? » « Ah ben mourir, c'est la mort, hein? » « La mort, c'est pouvoir dormir toujours sans avoir de fièvre ni de mâle. » « C'est mieux que la maladie, alors. » « Naturellement, hein? » « La voilà, justement. » « Et effectivement, voilà Pitch la mort qui s'amène dans la forêt de Dickbush. » « Alors, mon accueil, dit Pitch? » « Tu veux quitter cette terre de misère pour ne plus s'ouvrir? » « Oh oui, monsieur qui fait le flamand, hein? » « Et il n'y a pas de Mopitch, comme tout le monde, il ne fait pas tant de manières, hein? » « Allez, viens avec moi. » « Je t'emmène chez la mort. »